Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée, qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 7 septembre, c'est la reprise du côté du GNT, le Grand National Dutroux, qui fait escalamer les Dumennes. Comme vous le voyez, ce sera donc la Réunion 1, la première course du programme, le Grand National Dutroux-Paris Turf, qui sera donc support de Quintée, mais également 2e5 chez notre partenaire prévu à 13h50. Vous le voyez, 16 concurrents au départ, de 1875 mètres à parcourir, ça ne sert à rien de regarder les conditions de course, c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de limite de gain, il y a juste des reculs. Vous allez le voir, donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 7, Fulton, et de 50 mètres pour les trois plus riches, à partir du numéro 14, cache du RIB, avec des concurrents qui, a priori, certains en tout cas, n'ont aucune chance. Le 15, le 16 ou encore le 7, ce sont trois concurrents qui créent vraiment une énorme surprise en faisant l'arrivée. Ils ne sont vraiment pas prévus à pari fait, donc a priori, sur les 16 partants, il n'y en a que 13 qui devraient être compétitifs, au moins pour une place. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu tout simplement en tête le numéro 11, Farel Seven, Jean-Michel Bazir, regardez, il est en grande forme actuellement, il s'est imposé pas plus tard que samedi dernier, donc son mentor le court rapproché. Maintenant, ça ne m'inquiète pas, j'ai déjà vu qu'il a fait l'arrivée, il a même gagné, je crois, en cours à 8 jours, donc voilà, là il y a un peu moins, il y a 4-5 jours. Maintenant, si son entraîneur le présente, c'est certainement qu'il a bien récupéré la course qu'il a couru, il n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour gagner, samedi dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Vous voyez, c'est un cheval qui a réalisé un super bt, notamment sur l'hippodrome d'Anguin, où il a remporté quand même 3 victoires, une 3ème place. Voilà, rien à rapprocher, rien à lui reprocher en plus. J'ai vraiment l'impression que le lot ce mercredi est moins relevé que d'habitude pour une étape du GNT, du coup, voilà, effet figure d'épouvanté, ce numéro 11, Farel Seven, et déféré des 4 pieds, je pense qu'il devrait vraiment lutter pour la victoire et même s'imposer sans coup férir. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Haribo du Loisir. C'est un profil qui me plaît tout particulièrement déjà, c'est le seul 5 ans au départ, c'est un super cheval, Haribo du Loisir. Vous le voyez, sa musique n'est pas forcément très rassurante ces dernières fois, maintenant il n'était pas déféré lors de ses deux dernières sorties. C'est un concurrent quand même qui, au printemps, a gagné un groupe 3 sur la piste de Vincennes en battant un certain Go et Landoford, donc c'est vraiment une très belle performance. C'est un cheval qui est capable d'aller tête et corde et d'imprimer un bon rythme. Et c'est vrai que si c'est le vrai Haribo du Loisir, attention, moi le petit doute que j'ai aussi, c'est l'aptitude corde à droite. Maintenant, son entraîneur s'est montré rassurant, du coup, déféré des 4 pieds, attention à lui, franchement, c'est vraiment un super cheval. S'il fait corde à droite et qu'il est vraiment au top, il est capable vraiment de mener la vie dure au numéro 11, Farel Seven, parce que c'est un cheval de qualité. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, un Farel Joe menué qui a été préparé avec son pour cette épreuve. La dernière fois, il a couru très sagement en vue de cette compétition. J'ai regardé sur cette piste, il a couru trois fois. Il a chaque fois fini dans les quatre premiers sans pouvoir gagner, mais en tout cas, il a trois places sur ce parcours. Voilà, David Thomas, déféré des 4 pieds, engagement sur mesure au premier échelon, rien à rajouter. Pour la victoire, je pense qu'il y a un petit peu mieux à mon sens, mais bon, en théorie, c'est vraiment une très belle chance, c'est une base assez solide pour les 3-4 premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, Eastern of my life, qui vient de gagner un cabourg. Il s'est imposé, il a partagé la victoire avec Goodjulbe à l'occasion d'un Quintet Plus qui se disputait un vendredi soir. Un cheval en forme, confié une nouvelle fois à Eric Raffin, vous le voyez, la forme va primer, je pense. C'est vrai qu'il me semble un petit peu en dessous de certains de ses rivaux. C'est un cheval de 8 ans, il y a des 5, 6 et 7 ans qui lui sont à mon sens supérieurs, qui ont d'ailleurs plus de gains que lui. Maintenant, lui est en forme, il est bon droitier, il a Eric Raffin au Sulky, donc voilà, on est obligé de lui faire confiance pour une place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la petite Rd Elios. Le numéro 8, c'est tout simplement le maillot jaune de ce GNT 2022. Elle va profiter de l'absence de Fréja Dupont, sa dauphine actuelle, pour essayer de grappiller des points. Et puis, comme je l'ai dit, cette épreuve est moins relevée que d'habitude. La dernière fois, au Pornichier, elle n'a pas démérité, elle est 7ème. Maintenant, ça a trotté 12 effractions. C'était très difficile de revenir de l'arrière du peloton. Mais elle a bien couru, surtout que le lot, comme je l'ai dit, était un peu plus relevé. Là, je trouve qu'il n'a rien d'extraordinaire, le lot, à part peut-être Pharrell Seven et Arriveau du Loisir, qui sont des bons chevaux. Vraiment, elle trouve un engagement qui est plus intéressant que d'habitude. Donc attention, c'est une chemin qui a besoin d'un parcours caché qui va venir finir. Et puis, la longue ligne droite de Mélédumène va servir ses intérêts. Donc attention, si elle trouve les bons dos pour progresser, elle est vraiment capable de faire beaucoup mieux que la 5ème position où je l'ai retenue. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu là, c'est Vita Madrick. Une jument en forme, vous le voyez, c'est la moins riche maintenant. Elle reste sur deux bonnes sorties sur l'hippodrome d'Anguin. La piste plate lui plaît. Du coup, je pense que l'hippodrome de Mélédumène va également lui convenir. Corde à droite, ce n'est pas un souci. Elle a déjà prouvé qu'elle était capable de bien faire sur les tracés à main droite. Voilà, on fait appel à Alexandra Brivard et déférait des 4 pieds. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre sur un parcours aussi long à mon sens. Maintenant, l'engagement est quand même assez correct au premier échelon. Et on est obligé de s'en méfier vu la qualité d'ensemble du lot pour une petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 12, 12 sort du chêne. Une jument en forme, elle vient de s'illustrer du côté de Canut-sur-Mer les deux dernières fois. La dernière fois, c'était un bon lot avec Eurigier Nulou d'ailleurs qui s'imposait. Déférait des 4 pieds, elle est confiée à Franck Nivard. Voilà, c'est une jument qui est capable de bien faire également corde à droite, qui a besoin d'un parcours caché pour finir également. Du coup, le fait de s'élancer au second poteau, ce n'est pas un des avantages forcément. Ce n'est jamais facile de rendre la distance. Maintenant, ça va lui convenir puisqu'elle a besoin d'un parcours caché. Et pourquoi pas, je pense qu'elle fait partie des nombreuses possibilités pour les concurrents qui peuvent prendre une 4, 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Guide-moi Forgan. Lui, c'est un cheval de classe. Guide-moi Forgan, vous le voyez, il a surtout brillé autre montée. C'est un très bon élément autre montée. Et maintenant, sa rentrée à l'atelage était très bonne. Il a terminé 6ème la dernière fois. Je me dis, bon, c'est un cheval qui a peut-être encore un petit peu progressé dans cette spécialité. Il va peut-être afficher des progrès encore sur cette belle rentrée. Et je me dis, en cas de défaillance, pourquoi pas, pour une 4, 5ème place, je ne pense pas que son entraîneur driver va faire le fort. Il va sans doute faire le petit parcours. Mais si ça s'ouvre et que certains concourants venaient à décevoir, il peut pourquoi pas prendre une petite place à Bellecôte. Et enfin, en cas de nom partant, j'ai retenu le numéro 9, Héros de Fleurs. C'est un petit peu le même profil. C'est un mâle de 5 ans qui a pris l'essentiel de ses gains au trop montée. Maintenant, à l'atelage, il a quand même montré des choses intéressantes. Il a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome de Toulouse dans un lot très correct. Donc il est bon droitier également. Voilà, il redescend de catégorie, je trouve, à l'occasion de cette course. Déférer des 4 pieds. Voilà, jamais facile de rendre la distance. Mais comme beaucoup, s'il venait à y avoir quelques concurrents qui déçoivent, il est tout à fait capable de prendre une 4, 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec le 11 que j'ai retenu devant le numéro 2, le 6, le 3, le 8, l'As, le 12 et le 5. Et en cas de nom partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout. Bah écoutez, en conseil de jeu, le 11, Pharrell 7, c'est la base intégrale, c'est la base absolue. Le 2, c'est un super cheval. Ce sera à mon avis tout ou rien, donc c'est pas forcément une base. Moi, si je devais vous donner un conseil de jeu, ce serait peut-être faire une longue. Faire un E4 ou un E5 en 7 ou 8 chevaux. C'est peut-être le plus sûr, parce que s'il venait à y avoir des concurrents qui déçoivent, au moins, on aurait quand même quelques cartouches en plus pour justement assurer le coût. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur Turf-fr.com ou alors à nous contacter directement via cette vidéo ou les réseaux sociaux pour vous aider à créer votre compte TheTurf. On va faire un petit point sur le Quintet Plus qui se disputait du côté de Crans. C'était la finale du Trophée Vert avec Finn Perle of Love, le numéro 2 qui s'imposait. En compagnie de Mathieu Abrivar devant le 14 Elvis Duvalon, le 11 Gently Demuse, l'As Goudulbet, le 4 Fragonard d'Ello qui complétait la bonne combinaison du Quintet. Un petit tour également du côté du bilan avec qui s'écartait, logiquement indiqué par nos deux rubriques Top Prono Tour Session. Mais regardez, un super trio de la part de Top Prono, quasiment 800 euros. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois à l'offre découverte. Voilà, c'est sans engagement, le premier mois pour 1 euro. Donc vous pouvez venir directement en profiter dans la boutique sur turf-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada